L'atmosphère se tend au sein du groupe France. Après avoir débuté l'Euro 2024 par un succès face à l'Autriche, les Bleus ont enchaîné deux matchs de nul de rang, contre les Pays-Bas 0 à 0 et la Pologne 1 à 1. Terminant ainsi deuxième de leur poule. De quoi faire naître des tensions au sein des membres de l'équipe de France. Au sortir du match nul face à la Pologne, Didier Deschamps est apparu particulièrement agacé contre les remplaçants entrés en cours de match. Le sélectionneur tricolore leur a notamment reproché leur manque d'impact. « Certains ne tronquent que du banc, on ne fait pas beaucoup la différence », avait-il d'ailleurs déclaré après la rencontre. Dédé 100 serait également pris personnellement à Eduardo Camavinga, qui a fait son entrée sur la pelouse de Dortmund à l'heure de jeu, rapporte le quotidien l'équipe. L'ancien coach de l'OM aurait intercepté le milieu de terrain madrilène au moment où les Bleus allaient saluer le public tricolore après le match. Le ton serait alors monté, le sélectionneur reprochant à son joueur ses glissades et son faible impact sur le jeu. Les prestations décevantes des Bleus depuis le début de l'Euro sont manifestement en train de faire naître des tensions au sein du groupe. Les cadres de cette équipe de France que sont Olivier Giroud et Antoine Griezmann, tous deux remplaçants face aux Polonais, auraient également eu des différends avec le sélectionneur. Une ambiance pas idéale pour préparer le huitième de finale face à la Belgique, lundi 18h. – Sous-titrage FR 2021